Hop, hop, voilà, je coupe l'écho. Voilà, tu peux y aller. Bonjour tout le monde. Donc, moi je suis Capitaine Ray, c'est moi qui fais la partie de ce soir. On va jouer sur du Donjons et Dragons, dans un univers bien spécifique qui s'appelle en fait les Royaumes d'Acier. C'est un univers à peu près steampunk, moyen d'âgeux, donc il y a quelques trains vapeur, des robots vapeur, un peu de technologie. Et tout le train qui va avec. Donc ce soir, j'ai que des joueurs, donc j'ai pris des classes qui reflètent assez bien l'ambiance du monde. Donc il y a un gunmage, donc c'est un magicien qui se bat avec des pistolets et qui peut lancer des sorts dessus. Et le guerrier typique, l'homme a tout fait. C'est moi, c'est moi le guerrier. Ouais. Et moi je suis le gunmage. Voilà. Donc pour la petite histoire, les Royaumes d'Acier c'est un monde où, comment dirais-je, toutes les races cohabitent, à peu de choses près. Il n'y a pas vraiment de racisme, si ce n'est un peu d'antagonisme en fonction des différentes interactions. Moi j'ai des facs. Entre elles, tout simplement. Vous avez des Royaumes assez différents, qui passent de différentes royautés à des empires, à des Royaumes assez barbares. Et nous allons nous concentrer sur le Signar, là où jouent les joueurs, tout simplement. Donc c'est un Royaume avec un roi, forcément. Des nobles, enfin des castes, assez classiques. La bourgeoisie, la noblesse, la haute noblesse, tout ce qui s'ensuit. Sachant que bien sûr, le roi est situé de la haute noblesse. Entre les deux, il n'y a pas beaucoup d'interactions. Le bas peuple, et pour le reste, je crois que c'est à peu près tout. Donc Kobishuba, si vous avez des questions sur le monde. D'accord. Est-ce que nous, on est bas peuple, peuple noble, quoi que ce soit ? Petit peuple. Non, vous allez interpréter plus ou moins des mercenaires, donc un peu des petits héros. Vous êtes issus plus généralement plus du bas peuple. Ok. On est d'une race particulière ? Humain. Pour simplifier, c'est mieux. Est-ce qu'on se connaît ? Ça, c'est à vous de voir, ça n'a pas d'importance. Quand ça n'a pas d'importance, ça va tout changer ! Mais non ! Euh, ok, quoi d'autre qu'on pourrait poser comme question ? Quand est-ce qu'on mange ? Ouais, donc les règles, je suppose que tout le monde connaît à peu près les règles de Donjon et Dragon. C'est un D20. Un D20 plus un modificateur. Alors un D20, mais voilà. Non, c'est un D20. Si, si, c'est un D20 plus un modificateur. Non, 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 c'est un D20. Non, c'est un D20. Je suis peut-être en minorité, mais on dit D20, hein, voilà. Elle ne veut pas chez nous, du coup t'as tort. Ça dépend de la région où tu viens. Oui, oui, il y a les résidus de fausse-gouche de l'Allemagne et puis il y a la France, quoi. Hein ? Donc dans Donjon Dragon, effectivement, il y a les... Vous lancer un D20, vous rajoutez ce qu'on appelle un modificateur, donc on va prendre la force. Donc vous avez la valeur. Et à côté, vous avez les modificateurs qui dépend, en fait, de la valeur. Donc actuellement, ce sera un plus deux. Pour la classe d'armure, c'est pareil. Pour le taco, en fait, c'est le bonus à l'attaque, c'est pareil. Pour tous les restes, c'est pareil. Compétences, et tout reste. La particularité du Donjon Dragon 3.5, c'est les dons. C'est des petites options que le personnage prenne en fonction de leurs avancées dans les classes de personnages. Donc on va prendre le guerrier, donc il a des dons épais bâtard, spécialisation épais bâtard, et ainsi de suite. Et le magicien a des petits dons pour rincer des sortes de magie. T'as rendu des boutons cliquables ou pas, sur la fiche ? Non, j'ai pas eu le temps. Franchement, je voulais le faire, mais j'ai carrément pas du tout eu le temps. J'ai déjà réussi à terminer à temps, donc... Dans Rollestime 1.9, les boutons cliquables sur une fiche, tu peux les drag-dropper dans la fenêtre de chat, en fait. Du coup, ça te fait des raccourcis faciles, tu vois. Ah ouais, j'ai pas fait qu'à face à moi. Ouais, ouais, tu testeras, tu vas voir, ça marche. Je l'ai fait il y a quelques semaines, donc... Bah écoute, je regarderai pour les introduire dedans, puis on verra mieux. Et comme à L5R, on joue, on utilise, pour fiches de perso, on utilise une page web, je peux pas le faire, quoi, sur la page web, mais... Mais sur une vraie fiche, où tu mets des dice-boutons, automatiquement, ça peut le faire, quoi. C'est magique. Ouais. C'est beau, le logiciel bien fait. Tu peux y mettre des formules dedans, et tout ça, je crois ? Ouais, bah ouais. Ah bah, encore mieux. Globalement, j'ai pas mal d'affaires sur les fiches de perso, et j'ai pas encore produit de fiches de perso qui utilisent toutes ces avancées, en fait. Et donc, à l'occasion, ça pourrait être une bonne chose, quoi. Ouais, bon, comme dit, de toute façon, ça c'est une feuille de personnage simplifiée, j'ai fait, quoi. Ça ferait une bonne pub, hein. Clairement. Ah ouais, bon. Comme dit, ça c'est une feuille simplifiée, donc du coup, à la base, ça ressemble plus à un vrai tableur qu'une feuille de personnage, un drongeon et un dragon. Il y a pas tout, il y a pas les listes de sors, il y a rien dedans, il y a pas tout, bref. Oui, oui, non, mais t'inquiète pas, c'est juste pour savoir, quoi. Je veux bien quelques détails, justement, sur mes sors de mon personnage, sur comment ça marche, est-ce que j'ai besoin d'incanter, est-ce que j'ai besoin de... Ouais, il y a des incantations, effectivement. Moi, j'ai pas de fâcher avec ça, c'est un one shoot, donc c'est une partie que, enfin, c'est nous que j'ai préparé, c'est pour des conventions, donc je sais pas non plus commencer à pinailler avec les joueurs, à regarder, il faut tant de temps pour raconter ton sœur, des machins, des bidules. C'est peut-être que t'as pas mis de... bah, déjà, t'as pas d'ingrédients, parce que du coup, ton pistolet, en fait, fait office d'ingrédients, comme t'es un gun mage. Donc, voilà, quoi, tu lances un sort, c'est juste que, bah, du coup, tu peux lancer qu'un sort partout, c'est ton action, en fait. Donc, voilà, c'est à savoir que, généralement, il te faut forcément la vocale, la gestuelle, et puis la composante matérielle. Ok. Je lui ai foutu ma carte. Ok. On démarre, on est où, dans un vaisseau spatial, sur une planète ? Ah non, c'est Steampunk, c'est pas Space Opera, en fait. Ouais, ouais, c'est Steampunk. Bon, on est dans un train vapeur, alors. Donc, normalement, la carte, c'est ouverte chez vous ? Ouais. Ok. Ouais, ouais, ouais. Voilà, quoi, donc, vous avez les différents royaumes, que je vous expliquais tout à l'heure, quoi. Bon, j'ai pas revenu sur le royaume, c'est pas trop le but du Senado d'aujourd'hui, quoi. On est là pour un one-shoot. On est sur le royaume de quelle couleur ? Bleu. Ouais, d'accord. Alors, vous avez, côté du Protector and Menoth, une ville avec une étoile dedans, qui s'appelle Kaspia. Ouais, c'est un peu plus... C'est un peu plus... C'est en bas à droite, quoi. Ouais, j'aurais dû zoomer, en fait. Attends, mais j'ai fait quoi, là ? Ah oui, en fait, l'image est grande, en fait. Ok. Ouais, j'ai pas vérifié quand je l'ai chopé, en fait. C'est vrai que j'aurais peut-être pu... Comment tu m'as dit qu'elle s'appelle, ta vie ? Kaspia, ouais. C'est en bas à droite. Ah oui, c'est en bas à droite, c'est en bas à droite, c'est en bas à droite, c'est en bas à droite. En fait, vous avez une route noire qui part et qui arrive à une ville qui s'appelle Steel Water, mais c'est pas spécifiquement important. Et vous avez en fait une rivière à côté, enfin un lac à côté. Voilà, quoi. C'est là que vous allez jouer. Au lac ? Autour du lac. En bas à droite ? C'est une région qui est extrêmement minière, à cet endroit-là. Et du coup, il y a des trains vapeurs, des ramifications de trains vapeurs, mais qui sont plus là pour la marchandise que vraiment pour le transport de personnel. Pour le personnel, c'est une marchandise comme une autre. Ouais, pour les besoins des mines et des ouvriers et tout ça, quoi. C'est une région qui est assez prospère et assez moche, du coup. Et du coup, on a été embauché pour aller là-bas ? Ouais, alors ça, j'allais y venir. Du coup, vous avez été mandaté par une personne qui s'appelle Cirque. Ok. On sait des choses sur lui, mis à part qu'il est très riche, je suppose ? Ben, vous... D'après le courrier que vous avez reçu, donc il s'est adressé à des guildes de mercenaires et tout ça, quoi. Donc c'est arrivé jusqu'à vous, donc vous avez reçu le courrier officiel, vous êtes convoqué, enfin, vous acceptez de la mission. Et effectivement, la lettre que vous avez reçue, elle est allée cacheter de seaux un peu n'oublieux sur les bords. C'est très pompeux, le langage est très soutenu sur le courrier, quoi. Et la solde, enfin, la récompense a l'air assez bien garnie. Quand tu dis Cirquanta, c'est Cir-Seigneur ? Ouais. Donc il semblerait que ce soit un des propriétaires, enfin, un des nobles propriétaires terriens du secteur. Donc c'est vraiment de la... Et en gros, on doit s'y rendre, on a un peu plus d'infos sur la mission, ou pas du tout ? Non, pour l'instant, on n'en a rien du tout, quoi. Ok. Je suppose qu'on se retrouve... Ouais, effectivement, donc vous avez pris le train qui se lance, donc vous avez pu voir le lac, les différentes mines à côté. Donc, comme je dis, la région, c'est... Je ne sais pas si vous avez vu des gravières où on sort le gré, ou les... Le mar, en Italie, quoi. Ouais, ouais. Donc tu vois un peu la tronche du paysage, quoi. C'est tout pourri, il n'y a plus d'arbres, c'est que des montagnes creusées de partout. En gros, c'est ça, quoi. Donc il y a pas mal de fumée, il y a des usines qui retratent, qui cassent les cadous dans tous les sens. Avec des terrils. Voilà, quoi. C'est désolé, c'est moche. Les persos n'ont pas de nom. Ouais, parce que du coup, c'est pas forcément important. Les joueurs aiment bien mettre les leurs, d'habitude. Bah, si. Non, parce que moi, un personnage de jeu de rôle qui n'a pas de nom, j'ai l'impression de faire du jeu de plateau, en fait. Et euh... Voilà, du coup, j'aime pas. Du coup, j'en mettrai la prochaine fois. Bon, il va s'appeler... Je sais pas, moi. Il y a un truc particulier, ils ont une... Ils ont eu une sonorité anglo-saxonne, ou... Bah, c'est un peu un royaume... Allemand, ou... C'est un royaume un peu, disons, sur la base, c'est un peu russe sur les bords, quoi. Ah. Bon, bah le mien, il s'appellera Vlad. Voilà. Non. Moi, Sergei. J'aime bien Sergei. Sergei et Vlad, c'est ça ? Sergei et Vlad, ouais. Vlad. Bah, du coup, je vous laisse modifier les noms sur la fiche de personnages. Il n'y a pas de case pour les noms aussi. Si, si, en haut. Ah, si, si. Ouais, mais c'était la classe du personnage, je croyais, moi. Ouais, mais en fait, j'ai mis, c'est pour moi de les retrouver, en fait, quand j'ai créé les fiches de personnages. Parce que je me suis persuadé, quand j'ai terminé, que j'avais oublié, en fait, la case classe du personnage. C'est toujours à la fin que tu vois le détail qui tue, quoi. Ok. Donc, du coup, le train s'arrête à ce qui se semble être un camp qui a été installé provisoirement. Vous pouvez voir une petite armée en place ici, donc avec pas mal de blessés, de gens qui se remettent de blessures, d'étants, d'étantes de médecins, des cantines. Bref, un camp militaire provisoire. Et des gens qui... Ok. Non, sa lettre, il nous dit aller voir Robert qui est là-bas, ou... Non, non, vous devez directement aller le voir sur son camp, il vous attend, quoi. Donc, il est appuyé par quatre soldats, visiblement. Donc, c'est pas des soldats de l'armée, hein. Ils ont des tenues, parce que les nobles, dans les royaumes d'acier, sont autorisés à avoir leur propre armée. Donc, du coup, ils ont ses armes à lui, ils ont un uniforme tout blanc, un peu à la royauté française de l'époque, quoi. Donc, ils ont un fusil, un pistolet, tout ce qui va bien. Ok. Ok. Après, c'est une longue journée de trajet, je remets mes habits en place, et puis, pour avoir un heure martial, pour quand j'irai voir le chef. Ouais. Donc, je regarde, je suppose qu'on a voyagé ensemble, pour faire simplifier l'entrée. Ouais. Prêt, Sergueï ? Oui, oui, oui. Toujours prêt. C'est un petit peu ma devise. Donc, les quatre soldats s'avancent vers vous. Bonjour, vous venez pour quelles affaires ? Nous avons reçu une lettre de votre seigneur. Il nous... Vous appelait à l'aide. Nous sommes en mission pour votre seigneur. Alors, je t'en ai à la lettre. C'est donc vous. Suivez-nous, s'il vous plaît. Eh oui, c'est toujours nous. Ils ont l'air étonnamment joviaux pour des gardes. Ah, ils ont le visage tiré et fatigué. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous avez l'impression qu'ils vous la gardent en coin, mais il n'y a pas l'air d'erreur de champ de bataille. Donc, ils vous amènent à une tente, donc il y a beaucoup plus luxueuse que les autres, bien qu'elle défraîchit. Elle est pas mal déchirée, rapissée de droite et de gauche. Mais vous avez rencontré un troupeau de sangliers énervés, ou ? Non, non, nous revenons du front cadorien. Ah. Après des années d'années de conflits, le seigneur a décidé de quitter le front pour rentrer chez lui. À la guerre, c'est le problème. On est souvent blessés au front. L'essentiel, c'est d'essayer de faire n'est-ce pas une marque trop évidente. Oui. Oui, enfin, tu vois que les soldats, ils rigolent un petit peu quand tu dis ça, quoi. Oui, mais enfin, c'est pas le cas de tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, il vous invite à rentrer dans la tente, visiblement, du sus nommé Sir Quentin. Sir Quentin, ok. Bon, on entre, je suppose que quelqu'un va nous introduire. Ah oui, ils vous ont écarté l'adventure. Allez-y, rentrez. Vous pouvez voir dedans un cibre, un feuille roulant, un cibre derrière une table. Il y a plein de parchemins devant lui. Une lampe magique et un gramophone qui joue de... Sir Quentin ? Oui, parce que c'est un monsting bug. Ils ont un petit peu de technologie, quand même. Je le salue, voilà. Bien, bien, bien. J'attends des personnes, donc je suppose que vous devez être mes invités privilégiés. Approchez-vous donc, j'ai du mal à me déplacer. Je suis un blessé de guerre, comme vous pouvez le voir. Il est blessé aux fesses, c'est ça ? Non, non, évidemment, il a été amputé d'une jambe. Ah, c'est acceptable comme blessure. Bah, du coup, moi je m'approche. En quoi pouvons-nous servir, Sir Quentin ? Très bien. Alors, je fais à vous pour une toute petite affaire de rien du tout, mais comme dit, je ne peux pas m'en occuper moi-même. J'aimerais que vous ayez secourir pour moi une donzelle. Elle se trouve sur votre terre et il faut la secourir ? Oui, il se trouve qu'un village de renégats l'a séquestre. En gros, tu pouls tout le temps, c'est comme immobilisé ici. Il me faut l'aide de quelqu'un comme vous. Et vous ne pouvez pas envoyer une poignée de vos hommes ? Non, non, elles sont là pour ma sécurité. Mais nous sommes en territoire... Oui, nous sommes chez moi, tout à fait. Pacifique. Je pense que quelques-uns de vos hommes pourraient être envoyés. Non, non, pas pour ce genre d'opération. Mes hommes sont des mal appris, c'est des soldats, des durs de durs. Je ne peux pas les envoyer sauver une donzelle dont j'espère. L'épouser plus tard. Je tiens à mettre de mon côté le plus de chances possible. Il a quel âge, le soeur machin ? Ouais, il frise la cinquantaine. Vous souhaitez que si jamais quelques événements malheureux se passent, vous ne soyez pas associés avec l'événement, c'est cela ? Tout à fait. Vous attendez-vous à une forte résistance ? Ce ne sont que des villageois, voyons. Et comment avez-vous appris son enlèvement ? Demande de rançon, peut-être ? Non, même pas. C'est les gens en faisant le tour des villages pour annoncer mon retour, qui ont pris l'alliance de certaines personnes, des pauvres maîtres, comment dirais-je, et qui m'ont ramené certains faits, dont le fait qu'une certaine dame pendine a été enlevée et séquestrée par un villageois, un renégat, qui en plus se sont impunément installés sur maîtres sans en avertir et sans payer les taxes et impôts qui vont avec. Et du coup, est-ce que vous seriez prêt à payer une enceinte pour la récupérer, si cela évite un conflit et un versement de sang ? Non, pas du tout. Non, non, c'est ce maîtres qui m'ont été accordés par le roi. J'entends bien utiliser vos statuts comme il se doit. Ces gens vous remettront d'un blandine ou ils périront. D'accord, vous savez qu'on n'est que deux. C'est qu'un petit villageois, c'est des campagnards. Vous n'avez pas peur d'un fermier avec sa fourche ? Non, non, c'est un fermier avec sa fourche qui a kidnappé une noble. Bah oui. Sur les terres d'un noble qui a une armée. Oui, mais comme je vous dis, c'est des renégats. Vous savez, les fermiers avec leurs fourches, en effet, en combat singulier, ce sont deux piètres combattants. Mais au bout du cinquantième fermier avec une fourche qui vous entoure, ça commence à être compliqué d'esquiver leurs attaques. Et j'ai connu des soldats aguerris qui n'ont pas pu rentrer dans une ville à cause d'un fermier et d'un râteau. C'était pas une ville, d'abord. Bah si, c'était une ville. Vous voulez s'approcher pour observer. Oui, mais tu t'es approché d'une ville. Bref. Oui, d'ailleurs, c'était pourtant un homme extrêmement compétent dans l'art de l'infiltration. Du coup, bien entendu, quoi que vous fassiez, je ne souhaite pas que Dame Dandine soit blessée. Nous sommes bien d'accord. Évidemment, nous ferons tout ce qui est possible. Tout ce que les dieux nous permettront de faire. Mais prenez bien conscience que nous avons des limites. Justement, si nous avions une rançon, nous pourrons peut-être négocier sa sécurité rapidement. Et après, on rasera tout le monde une fois qu'elle sera en sécurité. Effectivement. Vous n'avez pas tort. Je pense que 200 pièces d'or serait pas mal. Je dis un chiffre pif, mais... Je pense que la première chose, c'est déjà demander si... Oui, je pense qu'effectivement, Dame Dandine, si j'en fais mon épouse, mérite ce genre de somme d'argent. Quitte à donner à des vulgaires fermiers. Je ne le récupérais pas. Les impôts, les taxes après, voire... J'ai les ennuyé, tout simplement. Il loue son tiroir, il sort debout, se l'épose sur la table. Voici la somme. Je la récupère. Hop là. Il verra. Je n'ai jamais son argent, ce mec. C'est sympa de le soucier. Je me doute qu'il n'a pas de problème. Parce que rien que l'équipement de 10 soldats, déjà, c'est hors de prix. Je pense qu'il n'en a pas que 10, donc voilà. C'est une mini-armée que vous avez pu voir. Ah oui. Sans compter qu'il a des terres et des gens qui vont lui payer des impôts, donc... Ah oui. Zéro rumeur. Et si nous la récupérons, devons-nous vous la ramener ici ou préférez-vous que nous l'amenions à une place forte ? Non, non, vous pouvez la ramener ici. Très bien. J'attendrai ici, nous irons par le train glorieusement jusqu'à ma demeure. Vous avez votre propre train ? Oui. Pourquoi pas vous ? Vous savez, si nous sommes obligés de faire ce travail, c'est parce que nous n'avons pas encore votre statut. Nous avons tous notre train-train quotidien. Je n'en ai jamais un statut. Il ne faut pas arriver, non ? Maintenant qu'il nous a payé, je peux lui mettre une balle dans la tête ? Ouais, alors... Comment dire ? Si on veut sortir du campement vivant, c'est compliqué. Mais... Non, non, mais... Effectivement, nous n'avons pas... Notre héritage ne nous permet pas de prétendre à un stèle rayonnement. Mais... j'espère que notre efficacité vous prouvera que nous méritons le paiement. Et ce genre de... Et je l'espère aussi, on m'a chaudement recommandé. Donc, faites vos preuves. Oh. Vous serez bien récompensés quand la me donne sur la sécurité à mes côtés. Croyez-moi. Très bien. Si bien entendu, vous arrivez à la convaincre que je suis le parfait. Vous arrivez à un bonus. Il veut qu'on la vore, c'est ça ? Tu comprends comme tu comprends ce que tu comprends. Très bien. Pouvez-vous nous indiquer... Enfin, avez-vous une carte et nous montrer... Ah oui, donc vous prenez cette route-là, vous marchez une bonne journée, une bonne journée et demie, et vous arriverez à un village où vivez d'un blandin. Et évidemment, le village Renegas semble être un petit peu plus loin, près des contreforts montagneux. Je ne sais pas trop où il s'agit. Et quand cette histoire sera terminée, ils entendront parler de moi. C'est un village humain ? Oui. Non, non, on ne sait jamais. Si on se retrouve avec des trolls de 8 mètres qui ont kidnappé une nana, bon... C'est pas la même chose. C'est ça. Ça ne va pas être la même chose, quoi. Non, non, les trolls de 8 mètres, ils n'existent pas dans le Royaume d'Acier. T'as des trolls crines, c'est des trolls miniatures, ils font deux têtes de plus, c'est un crabe, par rapport à L5 et R, par rapport à rien d'autre. Ils font deux têtes maximum de plus que les gens, ils sont des grosses barrettes. Sinon, t'as des petits gobelins, t'as des petits loges dans ce genre. Ok. Très bien, on a tout ce qu'il faut, je pense. On reviendra dès que l'affaire sera conclue. J'entends bien, j'entends bien. On le salue, puis on se casse. Il y a des chevaux ? À notre disposition ? il y a une armée, donc il y a tout ce qu'il faut. Il va vous demander où il y a les pieds. Oui, on va prendre des chevaux. Le seigneur, il a dit qu'on avait besoin des chevaux. Nous sommes en mission pour le seigneur de prononcer deux chevaux à peu près la moitié de vos resaires de bouffe et la caisse avec de l'argent qui dépasse ça. Non, mais effectivement, ils sont là, vous travaillez pour le seigneur, du coup, ils ne font pas de chichi, apparemment, le dog, il a l'air assez pompeux et assez... Même la caisse avec de l'or ? Du coup, ils vous laissent les beaux choix. Ils vous laissent choisir les chevaux, les couleurs que vous voulez. C'est pas... C'est un peu importe ! Ouais, on prend les principaux, on ne va pas s'embêter. Ouais, on ne va pas passer en mode un an, celui-là, il ne vous en passe pas des carapassonnés non plus. Ouais, on va éviter de prendre celui du chef, tu vois, bien que... Bon, bien que sans une jambe, c'est compliqué de monter un cheval, mais voilà, et on ne sait jamais et puis, voilà, on se tire. Donc, vous prenez où ? Vous avez le droit de passer par les montagnes qui font un petit cortocole. C'est sympa comme paysage, c'est chouette. que plus vous émenez en fait du lac, plus vous commencez à avoir de la verdure qui apparaît parce que ça a peut été touché. Ouais, ça reste de la végétation type, je ne sais pas, Irlande, type... Non, je dirais la Savoie, des choses dans le genre. Ah oui, c'est le plus haut, d'accord. Ah oui, c'est vraiment montagneux, quoi. Ah oui, c'est la haute montagne, là. Ah oui, d'accord, ok. Je ne pensais pas que c'était si haut, ok. Et du coup, vous arrivez effectivement au premier village qui vous a indiqué sur la carte là où vous vivez la demoiselle. On va acheter du Génépi, de base. Un peu de miel, du fromage de montagne. Bah on va... Comment est l'ambiance dans le village ? Ouais, les gens, c'est un petit visage assez reculé, donc c'est vraiment... C'est vieux, il n'y a pas beaucoup de jeunes, c'est assez paysan, en fait. Ouais, mais du coup, quand on arrive, ils nous regardent bizarrement, les gens... ouais, ils tiennent des inconnus, apparemment, ils ne doivent pas faire des nouvelles têtes souvent dans le secteur. Ils ne ferment pas leur volet devant nous, ils ne changent pas de trottoir, voilà. Non, pas du tout. C'est pas en mode qu'est-ce que c'est que tout ça, quoi. Ouais. Et du coup, on demande, est-ce bien ici que Dame Blondine vivait ? Ah oui, oui, bien sûr, vous êtes-il là pour la rechercher ? En effet, nous sommes envoyés par le seigneur pour la récupérer. Notre seigneur a enfin écouté notre... C'est qu'elle nous était bien utile dans le village quand même, vous vous rendez pas compte. Elle nous était bien utile ? Que faisait-elle de si important pour le village ? Elle participait au champ, elle nous était pour la nourriture... Mais elle est... Où vivait-elle Dame Blondine ? Dans le village ? Ben là-bas, dans une maison. Une noble qui vit dans la maison qu'elle m'indique, ça semble logique, cohérent ? Clairement pas. Admettons qu'ils t'ont indiqué, c'est une petite fée, je sais pas, qui t'as vu un peu genre la maison du grand-père de Heidi, quoi, c'est vraiment le petit bouge, un à deux pièces... Ouais. On va fouiller la maison en question. Je sais jamais, peut-être des indices quelconques. Et Dame Blondine, est-elle d'extraction noble ? Ah oui, clairement, oui. Mais elle vit, elle travaille au champ et elle vit dans une maison qui n'a pas... Tu parles, c'est un fantôme, ouais. Oui, oui. Vous savez, c'est pas pour son nez de noble lignée qu'on vit forcément dans le luxe et tout ça. Ouais. On a fait ce qu'on peut pour l'entretenir alors qu'elle nous aidait grandement dans le village et tout. Quelqu'un comme Dame Blondine, ça nous a rapporté plein de bonheur et plein de... Enfin, des gens de la ville comme vous peuvent pas comprendre. Pourquoi donc ne l'avez-vous pas protégé lorsque des bandits sont venus là ? Il lui est arrivé de sortir parfois le soir et... Il est toujours venu et puis là, ce soir-là, je sais pas pourquoi, il s'aventurait un petit peu plus loin de prévu et il s'est dirigé vers ce nouveau village. On savait même pas qu'il existait d'ailleurs et... Ouais. Ouais. Je fouille la baraque de Blondine pour voir si je trouve des choses... Ouais, il n'y a que des affaires à me surprendre. Il n'y a que des affaires de mecs ? Ouais. Il n'y a pas de jupe, il n'y a rien du tout. C'est que des pantalons troués, tout dans le genre, il y a une pique cassée... Ah bah, je sais pourquoi elle portait la nuit alors ! Elle allait donner des spectacles. Ok. Ouais, je reviens... Alors, soit on n'oublie pas de grave, soit il y a vraiment un truc chelou avec cette Blondine. Et si c'est ce que je pense, je pense que le seigneur il sera bien déçu. Est-ce qu'on peut demander si Blondine a vu la Vierge ou pas ? On va tout boire. Et vous dites qu'elle sortait souvent la nuit, mais que faisait-elle la nuit donc ? Bah, elle se promène. Est-ce qu'il arrive souvent que les gens se promènent la nuit ? Bah... Pfff... Pfff... Oui, vous voulez dire, oui, bah moi je sors bien pour aller pisser la nuit souvent, vous voulez dire, oui, oui, je suppose. Et Blondine, on se lève tôt le matin, vous savez... Blondine avait-elle un homme dans sa vie ? Non, 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 pas que je sache. Ok. Avaient-elle de la famille ? Bah, il y a bien longtemps, oui, mais... on s'en mord depuis longtemps. Vieillesse. Euh... De... Blondin, de quel ordre ? Combien de siècles ? 6 ans. Ah ouais, bon ça c'est pas... Quel est l'âge de Blondine, s'il vous plaît ? De Dame Blondine ? Voilà, 7 ans à peu près. Pardon ? 7 ans, à peu près. Pourquoi ? Ah oui ! Ah d'accord. Dame Blondine a 7 ans, ses parents sont morts il y a 6 ans, alors qu'ils sont morts de vieillesse ? Bon, en même temps, tu meurs à 30 ans, de vieillesse à mon avis, donc... ça c'est la question suivante, ils sont morts de vieillesse à quel âge ? À fur de l'âge, je dirais. Le père était assez paresseux sur les bords, la mère... C'est même pas mieux en bouquillée. Voilà, ça allait bien, mais... Bon, ouais... On s'est posé à l'aménager, vous savez, avec toutes les guerres, il y a eu pas mal de disettes, des problèmes de nourriture, ça aide pas, quoi. Bon, on aurait pu avoir un prêtre, en fait, mais... Euh... J'ai... c'est... Comment dire ? C'est choquant pour nous, qu'un noble de 50 piges veuille marier une enfant de 7 ans, ou pas du tout ? Non, on va dire, c'est des trucs de noble, quoi, c'est... C'est habituel, quoi. Ouais, c'est vous préserver de la lignée, des trucs entre familles, tu sais, pour avoir des avantages, des machins, un peu, l'aile s'inquière, tu vois, les... Ouais, 7 ans, c'est quand même super jeune, quoi. T'aurais dit 14 ans, ça aurait été plus... moins choquant, parce que 7 ans, ça fait vraiment... avait-elle déjà rencontré Sir Quentin ? Parce que Sir Quentin, je lui donne pas 6 ans encore à vivre, donc... Sir Quentin, le... Non, bah non, bah sans que non, il a jamais mis les pieds ici, vous vous ennez pas compte, pour qu'il y a un récit, on ne voulait pas qu'il se salisse non plus. Savez-vous comment il a appris la... Il semble connaître très bien Dame Lendine, il a apprécié ? Ah, nous avons fait circuler des avis de recherche pour Dame Lendine. Des fois que des aventuriers, bah comme vous, ça tombe bien justement, vienne tenter de l'arracher à ces villageois. Ses avis de recherche indiquaient-ils son âge ? Bah non, pourquoi ? On n'a pas jugé ça nécessaire. Une place de la sauver, c'est une place de la sauver. C'est quelque chose. Ouais. Il y en a un, il va être un peu juste quand même. Vous êtes en train de nous dire que vous êtes certaine, Madame, que Sir Quentin, Sir Quentin, n'a jamais rencontré Dame Lendine ? Ah bah, clairement, oui. J'ai même venu ici. Est-ce qu'il n'a pas de la rencontrer ? Y a-t-il dans votre village une femme d'une vingtaine d'années environ ? Dans notre village, non. Le village d'à côté, le nouveau village ? Euh, oui. Elle vient de temps en temps essayer de nous fourrier des... Comment dire ? De l'artisanat local qui, franchement, non, on ne peut pas acheter ça. On tente en temps d'acheter quelque chose pour lui faire plaisir, mais la personne est un peu dérangée mentalement. Mais, non, bref. Méfiez-vous d'y aller, ils n'ont pas l'air commodes. Et qu'est-ce que vous fait croire qu'elle était enlevée si elle se baladait toute seule ? Bah, c'est une vie de recherche. Bah, je veux dire, si elle a 7 ans, elle a vu un clébard, il reste à côté, pour le caresser. C'est pour ça que je me posais la question est-ce qu'on est vraiment sûr qu'elle était enlevée, quoi ? Bah oui, c'est le village d'à côté qui la retiennent, on vous l'a dit. Savez-vous combien ils sont dans le village d'à côté ? Une quinzaine, je crois. Ah oui, ça va. Vous avez été voir le village d'à côté pour leur demander de la libérer, c'est ça ? Euh, non. Non, ils n'ont pas l'air commode, hein. Mais comment vous savez qu'ils la retiennent contre son gré ? Ah, parce que la fille qui vient ici régulièrement nous l'a dit. Elle nous a dit c'est sa copine, maintenant, et voilà. En même temps, vu qu'il y a des carrières de pierre, c'est facile, de la retenir contre son gré, hein. J'aime bien l'image. J'aime beaucoup. Moi aussi. Euh, bah du coup, très bien, très bien madame, nous n'avons pas d'autres questions pour vous. Vous pouvez reprendre une activité normale qui consiste à traverser la route pour aller dans la maison d'en face. Il me reste quand même une question très importante. Ouais. Euh, vous laissez des enfants de 7 ans se balader tranquillement la nuit ? Bah, l'Alemandine, elle n'est pas si petite que ça, quoi, quand même, quoi. Mais, il y a des animaux, il y a... Il peut lui arriver énormément de choses la nuit, à cet âge. Bah, un coup de vent, Il ne faut pas non plus exagérer, quoi. Bah, elle peut juste se faire kidnapper, quoi. Bah, mais bon, ça, on ne pouvait pas le prévoir, d'autant plus que ce village, il n'est pas censé exister là-bas, quoi. Il y a 6 mois, il n'existait pas encore. Ils sont arrivés comme ça et taf-taf-touf. Et ils sont arrivés par où ? Parce qu'il y a bien une route pour aller, ils sont passés par le village pour aller là-bas ? Non, ils ne sont pas passés par ici. Ah ouais, d'accord. Il n'y avait rien, et puis un jour, cette espèce de fille toute bizarre, c'est peut-être une noble qui a fui quelque chose, parce qu'elle est érotiquement bien habillée et bien sapée, ça a un peu démodé ses vêtements, mais bon. Et puis, voilà, elle est venue commencer à nous refourguer ses babioles, et puis, bon, voilà, on s'est dit, il y a quelque chose là-bas, et puis... Ok. chacun, quand on voulait y aller, elle nous a clairement fait comprendre que non, c'était pas la peine, ils avaient besoin de rien, ils vivent en autarcie, c'est... C'est vrai, quand ils viennent, ils descendent toujours à l'orée du village, là-bas, ils s'arrient généralement, vous savez, à l'orée, près des barrières, vous pouvez voir, et puis il y a que la fille qui vient avec son chariot, et qui nous font cette vue, et puis après, ils rejoignent ses compagnons, puis ils retournent dans leur village, c'est assez curieux, on n'a jamais pu leur parler. Ouais. Bon, du coup, quelle approche on prévoit ? D'ailleurs, est-ce qu'on rentre là, tente la confrontation directe en mode négociation, infiltration, le... Moi, je prendrais bien des renseignements, parce que cela m'a l'air étrange, et j'ai pas l'impression qu'elle était enlevée, en fait. Bah ouais, enfin, premier renseignement, comment ? Parce que... Bah, observer ce qui se passe dans le village, déjà, suivre ces gens jusqu'à leur village, voir s'il y a vraiment un village, ou s'il s'agit d'une espèce de caravane, je sais pas, quelque chose d'équivalent. Moi, je... Ah, c'est des manous. Je parierais pour une illusion, en fait, mais... C'est ça, oui, aussi, ça peut être ce genre de choses, donc par prudence, je pense que suivre... Suivre, c'est ce groupe d'individus, pour savoir où ils vont et savoir de quoi ils retournent, essayer d'avoir un... Bref, au final, est-ce qu'on se positionne pour avoir une vue ou est-ce qu'on rentre dans le village en mode... Ou est-ce qu'on fait les deux en fonction de nos capacités ? Donc, est-ce qu'on se positionne et on observe le village ou est-ce qu'on quoi ? Ou est-ce qu'on s'infiltre discrètement dans le village ? Moi, je vous proposerais bien de tenter de faire les deux une fois qu'on a eu un premier aperçu du village, voir ce qu'il se passe dedans. Oui, l'un d'abord l'autre, donc d'abord le premier, quoi. D'abord, on se positionne, on regarde un peu, puis après, on avise. Ok, c'est quelle heure de la journée, là ? Bon, on va dire d'abord. Bon, on va casser la croûte dans le village, je pense, tranquille ou bilou, histoire de perdre un peu de temps, prendre un peu l'ambiance du truc, et puis on ira se positionner un peu, comme il y a des montagnes, je pense qu'on peut se mettre, on peut peut-être se trouver un flanc de montagne, pour, comment dire, avoir une vue un peu au-dessus, surplombant le village ennemi, on va dire, entre guillemets, pour faire une petite marche dans la montagne d'une heure ou deux, quoi. Et, on va se positionner là, éventuellement, si on a des longues vues, ça pourrait être pas mal, ou une en tout cas. Ouais, il y a rien, ça, ouais, ça, il y a rien, j'ai pas de sorte de manipulation, j'ai pas con. Non, non, mais bon, ça se dire, c'est du matériel con, bah, si c'est steampunk, je pense que la longue vue, c'est quand même là, ouais, c'est l'objectif de steampunk, donc, donc, du coup, bah, on prend ça, puis on va se mettre en position, on va observer quelques heures, je pense, et à tomber de la nuit, je pense qu'on ira essayer de rentrer, voire un peu plus... J'étais à coup d'air rapide, ouais. De façon plus concrète, quoi. Question, que fait le pouvoir repérage ? C'est pour suivre quelque chose qui est parti loin ? Ouais. Quelque chose que je connais déjà, que j'aurais pu marquer avant. Non, ça n'a pas mis dessus. Ok. Et, accessoirement, s'il est nécessaire, je peux nous rendre un peu plus discrets en faisant se lever une brume sur le village ? Ouais, ouais. Voir un brouillard complet. Ouais. Bon, je ne suis pas certain que nous aurons besoin d'un tel artifice, du moins pour l'instant, mais c'est effectivement, c'est une chose... Voilà. Sinon, moi, je traîne mal une épée, donc moi, je me bats à l'épée. Voilà. Ouais, moi, j'ai un flingue, du coup, on peut faire un travail commun. Ouais, le guerrier a aussi un mousculon, il a un pistolet qui tire quatre canons en même temps. Ouais, mais voilà. Mais l'épée est quand même plus, voilà, plus badass, quoi. Ouais. OK, du coup, effectivement, vous arrivez, vous remontez la route et vous apercevez la petite fumée qui vous a dit qu'il y a un petit village, vous commencez ou planquez dans les forêts et puis remontez sur une colline pour avoir une vue sur ce petit village. Ouais. Si au passage, on trouve des framboises ou des fraises des bois, on prend, je veux dire, on n'est pas là, on n'est pas des bêtes. Ouais, mais évite de prendre celles qui sont par terre, les renards risquent de pisser dessus et ça donne des manettes. Ouais, je pense que c'est un petit peu plus l'autre. Je sais, je sais, je prends pas des choses. Du coup, du haut de votre perchoir, vous pouvez voir, effectivement, un petit village. C'est sans prétention, il y a quatre maisons, dont une qui est un tout petit peu plus grosse que les autres. Et voilà, quoi. Il y a d'abord une espèce de mini-forge, une mini-ferme, une maison en centre commune et une autre maison, on ne sait pas trop quoi. Voilà, effectivement, une dizaine de personnes qui s'affairent à travailler dans les champs, dans le village, à retaper des trucs. Ils en ont un normaux ? Ah, tu pourrais pas dire. C'est-à-dire qu'ils ont tous des grands par-dessus, avec le col remonté. Ouais. Ils ont tous des grands bonnets, tu sais. Ils projettent une ombre ? Oui. Et l'ombre, elle a l'air humaine ? Oui, oui. L'ombre, l'on sait l'ombre d'un type qui est par-dessus avec une cagoule. Ouais. Les maisons, elles sont en bois, elles sont en pierre, elles sont... Contièrement en bois. En bois ? Elles ont l'air d'avoir pu être fabriquées en une journée ? Euh... Non. Non, quand même pas. En gros, c'est ce qu'on a compris. C'est que les maisons avaient fait pof. Ou alors, c'est un coin dans lequel ils ne vivent pas trop souvent et du coup, ils n'ont jamais pu la village s'installer. Comme dit, quand vous observez la longue vue, pour voir que le bois a pas recommencé à devenir grisonnant, donc effectivement, les maisons ne sont pas là depuis longtemps, ça c'est sûr. Ouais. Vous pouvez voir autour, en regardant autour, vous n'êtes pas trop du métier ni de charpentier et tout ça, mais vous pouvez voir, il y a pas mal d'endroits où les arbres ont été coupés. Ouais. Ils ont créé des champs, je suppose, du coup, si... encapuchonnés, avec des capes, des trucs... Voilà quoi. Ah. J'ai compris. C'est un village de formation de Jedi. De ninja. Ouais, mais le ninja, c'est des pyjamas, là, ils en ont par-dessus. Ils en ont par-k, quoi. Ok. C'est des espions solytiques. Ouais. Moi, je pense qu'on met le feu au village, on regarde dans ce qui reste et si on ne trouve pas une gamine. Ok. Et par contre, dans leurs actions, ils sont pas... Est-ce qu'il y a l'air d'y avoir des gens qui montent la garde ? Carrément pas du tout. Est-ce qu'ils boivent, mangent, tu vois, des haltères quand ils sont au travail, en train... Parce que là, je suppose qu'ils sont ceux qui sont en la chance. Ça en a l'air, ouais. Ouais, ils font selon l'activité, quoi. Ok. En regardant de plus près, vous avez l'impression qu'on a qu'ils épassent un petit peu bizarrement. Genre, ils ont l'air de boiter ou des trucs dans le genre. Ah. C'est des zombies. C'est des nécessiteux, peut-être ? C'est des bruits. Bah, on va trouver. des zombies, ouais. Pourquoi pas. Ah, c'est peut-être des créatures de Frankenstein. Ça ferait un petit peu simpunc, ça aussi, déjà. Voilà. C'est bon, c'est un peu méta. Mais, ok. Tac, tac, tac. Je suppose qu'on va rester là plusieurs heures. On va essayer d'identifier potentiellement la maison où semblerait, où serait très probablement Dame Blandine. Ouais, est-ce qu'on repère ? Bah non, de toute façon, ils sont 100 culpunés, donc repérer, c'est compliqué. Une maison où il y a peu d'entrées sorties ou peut-être au contraire beaucoup, beaucoup, quoi. C'est celle qui est plus d'entrées sorties. Ok. Ouais, il y a énormément de monde qui passe, celle là où il y a le plus de matériel stocké autour. Vous pouvez voir des tonneaux, des trucs comme ça. Ils disent, apparemment, ils ont l'air d'avoir des tonneaux de bière, tout le grand genre. On trouve à côté de cette maison le chariot la dame, non ? Ouais, donc a priori... On va sneaky bitcher cette maison. Certes, mais moi, j'irais de ma petite théorie que la nana, elle est magicienne, nécromancienne, ce que tu veux, et qu'elle... Elle s'est fait un petit village à elle, tranquillou bilou. Maintenant, elle a rencontré Dame Blanche, machin là, Blandine, et puis ils tableent la discute tranquillou bilou, en fait, et qu'elle a pas l'air... spécialement kidnappé, quoi, mais... Ouais, un truc comme ça, je me dirais bien, ouais. Et vu qu'elle en profite pour avoir une espèce de fille d'adoption pour compenser... Oui, ou peut-être un prochain corps, mais... Plus frais. Comme se nourrit de sa jeunesse ou un truc comme ça. Ok, alors, sur ta théorie, oui, ça pourrait presque le faire, sauf que, comme du coup, t'as une ascendance un peu... c'est Chewbacke qui est une ascendance à ses magiciens, la nécromancie, c'est une magie qui est totalement post-crite et interdite. Oui, alors, comme on le sait tous, les choses interdites ne veulent pas dire qu'elles ne sont pas probabilités, c'est juste dire qu'on essaie de le faire discrètement, mais si t'es vu dans le royaume à utiliser un sort de nécromancie, c'est la potence directe. Un nécroman, c'est juste un magicien qui n'abandonne pas, enfin, un médecin qui n'abandonne pas. Ça va, on va attendre que la nuit tombe un petit peu, tranquille, on va rester peinard, on va continuer notre observation, mais bon, je suppose qu'a priori il ne va rien se passer, et le soir, on va essayer de s'approcher tranquillement des choses, quoi. Ouais, clairement, dans le royaume du village, c'est un village typique, des fermiers qui bossent, voilà, rien de plus. Si ce n'est qu'ils ont un comportement un peu bizarre quand ils ne se sont pas tout en genre, pour le reste, non, c'est un petit peu tout en fait normal. S'ils boitent tous, peut-être qu'ils sont tous frères et sœurs, et mariés, Ah non, ils ne boitent pas tous, seulement certains. D'accord. Bon, peut-être que certains ont juste... Et il n'y en a aucun qui s'est montré à visage découvert. Ouais, ils sont tous une cagoule, un chapeau, tu sais, avec les bords qui tombent, forcément toujours l'école remontée. Ça peut être des albinos, hein. Ça peut être des vampires. Ouais. Les créatures, comme les vampires, les zombies, les trucs comme ça, ça existe en ce moment. Ouais, mais un vampire, il sortirait, il oserait sortir même le jour, enfin le jour, avec un port dessus, quoi. ça suffirait. Bah, si t'es recouvert entièrement, tu brûles pas ? Ouais, c'est risqué, alors, quand même. Ouais, enfin, s'il est en face d'un miroir, ou d'une surface en eau, avec de l'eau... Ouais, ou un truc réfléchissant et tout ça, c'est super risqué, quoi. C'est quand même un peu taquin, tu vois, pour que ça soit un vrai, vrai vampire, ça... Puis, sérieux, des vampires, tu te casses pas le cul à faire les chants, quoi. Je veux dire, c'est pas le travail le plus sympa du monde, quand même, la boue et la terre, donc... Non, mais c'est un meilleur moyen d'éviter d'avoir des voisins qui se posent des questions. Oui, ouais, mais dans ce cas, tu prends des gens et tu les fais bosser sous contrainte, quoi. On meurde pas, tu vois. Ou tu les fais de la nuit, à la fraîche, quoi. Certes. Du coup, le soir commence à tomber, les fermiers arrêtent de bosser, ils rentrent, ils ferment les portes, ils rentrent les animaux, tout ça, quoi. Est-ce qu'on voit de la fumée qui commence à s'élever des maisons ? Genre comme s'ils cuisinaient ? Ah oui, oui. Est-ce que les animaux montrent qu'ils sont stressés ? Ils ont l'air plus stressés à côté d'eux qu'à côté de bergers normaux ? Ouais, non. Clairement. C'est peut-être juste des mecs, c'est peut-être juste des rappeurs, hein. Ils portent ensuite à capuche, je crois. De moins, tu vois pas s'ils ont des colliers, tout ça, quoi. Ouais. Ils dorent en or. Ok. Du coup, moi, je propose que nous nous approchions discrètement. On n'a pas entendu de cris ou de choses comme ça. Non. C'est vrai, par contre, du coup, effectivement, j'ai oublié de vous dire, il n'y a pas eu de voix particulière. On met des cris des animaux, enfin, des cris des animaux classiques, les bellemans, les vaches qui meulent, et tout ça, quoi. Non, vous n'avez pas autant qu'on s'approche pour voir ce qui se passe ? On essaie de se trouver un petit chemin qui nous va nous rapprocher de la grande maison sans passer par les 15 autres maisons de l'un des villages, quoi. Il n'y en a que 4, donc... Oui, mais voilà, je... vous faites le tour par derrière, vous rampez dans les champs, dans les fossés, et puis voilà, voilà. Ouais. C'est ça. Ouais, donc vous arrivez près de la grosse maison, il semble qu'il y a d'avoir pas mal de mou, probablement une grosse partie du village. Bah écoute, Ninja... Attends, 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 non. J'ai peut-être une idée. On balance une grenade. Bah c'est un peu l'idée. On fout le feu quelque part à une maison loin, on crie au feu, là, ils vont éteindre. Ouais, mais s'il n'y a personne qui est censé pouvoir crier au feu, par exemple, ça va tout de suite alerter qu'il y a un truc bizarre, tu vois. Ouais, on le fait en face de la fenêtre, comme ça, ils le voient. Le feu dans la nuit, ça se voit vite, hein. Où on sera déjà. si tu veux, à la limite. Bon, après, je ne sais pas. Moi, je préférais qu'on fasse d'abord une petite passe de surveillance histoire d'être tranquille. Tu penses quoi ? Ouais. Je ne suis pas complètement mauvais en ninja attitude. Après, on peut débarquer comme des salauds dans la pièce et puis on... on flingue en l'air et puis on dit on vient récupérer la fille et puis voilà. C'est le premier qui bronche, on le fout une balle. Ouais, moi, je pensais la faire un peu. Vous avez vu que des coups éreux, il n'y a pas de... Il n'y a pas de combattants dans le village, quoi. Oui, alors ça... Ou alors c'est un retraité ou un mec qui s'est reclassé, quoi. Ouais, mais alors ça, ça, c'est typiquement ce qu'un MJ dirait pour qu'on y aille à fond. Mais non, pourquoi tu dis ça ? Enfin, non. Moi, le seul truc, c'est que si on y va à la chie d'encre, on fout le bordel alors qu'elle était là de son plein gré, elle va mal nous voir et ça va être relou avec la gamine. On lui crèvera les yeux, c'est pas grave. Alors que si on y va, si on prend 2-3 infos avant histoire d'être un peu subtile, on pourrait... ça pourrait mieux se passer et du coup, on pourrait utiliser ça à notre entourage. Ouais, mais dans tous les cas, on rentre, elle nous dit qu'elle est là de son plein gré et qu'elle n'a pas envie de venir avec nous. On fait quoi ? Parce que l'autre, si on revient et qu'on lui dit qu'elle n'a pas voulu venir, il va nous couper les deux jambes. Bon, on ne revient pas, de toute façon, on a déjà 200 pièces d'or. C'est pas faux, mais bon, on va vite quitter le pays. Et du coup, ouais, mais juste, jeter un coup d'oeil histoire d'avoir une idée de ce qui se passe et après, on applique ton plan s'il est applicable. La question qu'on... Est-ce que, étendu au bord des maisons, on peut trouver par-dessus, enfin, un truc... Ouais, il y a du linge qui sèche aux fenêtres, il y a des coups de fleurs, il y a... Toi, magicien, qui est pas mauvais en filoutage, est-ce que tu peux pas t'habiller comme eux et essayer de t'intégrer dans le truc ? Si tu caches ton visage, ils te remarqueront peut-être pas. Puis après, tu fais vite fait un sort pour te camoufler, pour te rendre ultra discret et puis voilà. Et comme ça, tu peux écouter tout ce qu'ils disent. C'est taquin ! Mais euh... C'est très tendu du slip, quand même. C'est très tendu du slip. Cela dit, j'ai un truc équivalent à ton foutre le feu, mais sans feu. Hein ? Je peux faire de la lumière. Je peux faire du bruit. Je peux donner l'impression à la personne qui a un bruit pas très loin d'elle. Sinon, on leur pique tout leur linge qui est en train de sécher, comme ça, demain, ou après-demain. Ils auront plus de trucs neufs, enfin, de trucs propres et ils pourront plus sortir. Ils auront la montre parce qu'ils pourront se promener à poil dehors. Tu sais, c'est peut-être des gros dégueulasses qui n'ont pas changé de fringue depuis six mois. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne les enlèvent pas parce qu'ils ne peuvent plus les enlever, en fait, tu vois. Ben ouais, mais ils sont en train de laver leur linge, donc forcément, quelque part, ils ont envie de retrouver une hygiène dans tous les cas. Est-ce que tu penses qu'ils ont lavé leur linge en famille ? Peut-être. Mais du coup, moi je propose, je m'approche, j'essaie d'écouter s'il y a des trucs intéressants à entendre, histoire d'avoir une idée de la situation et ensuite, suivant s'il y a quelque chose à entendre ou pas, on fait une distraction à l'extérieur, on voit comment ça réagit. Est-ce que, sur la grande maison, il y a un étage où on peut éventuellement essayer de passer par le toit pour avoir une meilleure vue ? Comme vous êtes à côté de la maison, on peut voir, apparemment, ça ressemble à une mini-auberge. Il doit probablement y avoir trois, quatre chambres à l'étage. Oh ! Il t'est... On fait croire qu'on est des voyageurs, qu'on vient dans le soir le village. C'est pour ça que ce soit la plus grosse maison du village. Qu'est-ce qu'on pense ? On fait croire qu'on est des voyageurs qui viennent d'arriver dans le village et qu'ils ont besoin de... Enfin, qu'ils ont cru que c'était une auberge ? On pourrait, mais enfin, il faut se grimer un petit peu, quoi. De toute façon, pendant que vous faites votre surveillance, vous pouvez voir plusieurs fois les commis de cuisine sortir, jeter leurs saloperies dehors, dans le... dans le tas de fumier, puis rentrer dedans, chercher... chercher des tonnes de bière, bref. Je reste sur l'idée qu'il faut qu'on s'approche, parce que comme ça, on peut regarder si dans les restes de bouffe, il y a des morceaux d'humains, par exemple. On préfère éliminer toutes les pistes, voilà. Après, on éliminera les gens, mais d'abord, on élimine les pistes, tu vois. Ok. Je faisais un coup d'œil dans le fumier, quoi. Il va faire ça, c'était son idée, mais... Quoi ? Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la réserve des tonneaux de bière, je vais en récupérer un et je vais le monter sur mon cheval qui est resté 200 mètres derrière. Voilà. Mouskine, il n'y a pas de petite victoire. Tu as bien raison. Bah, écoute, moi, je vais ninjat pour m'approcher de la maison. Ouais, comme dit, il n'y a personne qui surveille. Du coup, tu arrives facilement jusqu'au tas de fumier et au tas, tu sais, à l'arrière, où il y a un peu les cochons pour bouffer un peu les restes de viande et tout ça, quoi. Et non, t'es pas bouché non plus, mais il ne te semble pas avoir de morceaux de doigts qui traînent ou de trucs dans le genre, quoi. Ça a l'air d'être de la viande, tout ce qui est plus correct, avec des légumes cuits. Ce soir, apparemment, c'est ragoût de mouton. Je suis très déçu. Ok, peut-être que Blondie, elle se transforme en mouton. C'est pour ça qu'elle a envie de se promener, en fait. Elle broute, en fait. Du coup, on est dans la merde. Ah bah, surtout, surtout, Sœur Corentin, là. Ouais. Du coup, j'écoute ce qui se passe à l'intérieur de l'auberge. Ça doit être très chiant pour quelqu'un qui est unijambiste de se torcher. Du coup, du coup, tu regardes à l'auberge, ça part, mais ça part des trucs assez bizarrement, en fait. T'entends des clap, 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 c'est un peu comme si t'as des morceaux de bois qui se tapent dessus et t'entends, t'as des... quelques voix qui répondent, mais des voix assez, comment dirais-je, pas grave, mais assez graveleux, enfin, il faut que dire. C'est assez bizarre, quoi. Hein ? C'est des robots. Est-ce qu'il y a des espèces qui, à notre connaissance, pourraient faire ce genre de bruit ? Ce genre de communication ? Tous les robots que tu connais, c'est des robots à vapeur, ils ne parlent pas. Les gens en essayent peut-être de parler. C'est des grosses machines qui font de ces genres 3-4 tonnes, c'est des... Ça peut être des espèces de golems où l'on ne sait rien, moi. Ouais, peut-être, Du coup, il y a toujours les fenêtres, elles ne sont pas fermées, tu peux tenter de regarder par la feuille. j'essaie de sneaky-bitcher une oreille par la fenêtre. J'ai un... Attends, non, j'essaie de voir si il y a des trucs... Je peux faire rayon de givre, mais je ne suis pas certain que ça soit très efficace pour se pionner discrètement. Rion de givre, en fait, c'est un petit cône de froid qui sort de ta main, donc ça ne fait pas... J'avais compris, c'est pour ça que je le dis, c'est pas certain... Il fallait buer sur les fenêtres, chut ! Ah, voilà, ok, je jette un coup d'œil vite fait par la fenêtre. Ouais. Alors du coup... Il jette discrètement, discrètement. Dans l'auberge, tu jettes discrètement, tu vas voir plusieurs personnes qui sont établées, qui boivent, vice-bran, il y a de l'ambiance dans le truc comme ça, mais à part ça, t'es obligé d'organiser une fois parce que t'as pas clairement vu bien ce qui se passait dedans. Et pourquoi ? Je vois pas bien parce qu'il y a trop de boulot et il fait trop sondre. T'as acheté un clou rapide, mais il y a des trucs qui t'ont... Enfin, sur le coup, t'as regardé et tu dis, ouais, ok, puis après, c'est là, c'est pas possible, c'est débile. Regarde, il y a une provo sur quelque chose dans... Bah, je prends le temps de regarder un peu plus lentement, tu vois, et s'en dévoire c'est des provo. En fait, tu peux voir qu'il y a que des morts-vivants dans l'auberge. Ah, c'est pas sûr. Le barman, c'est un squelette. Tu vois, il est habillé comme un barman, tu vois, sauf que c'est un squelette en dessous, quoi. Il fume la pipe d'ailleurs, le squelette. T'as des zombies attablés avec des squelettes et ils ont regardé de faire la fête. Sauf que, bah, les zombies parlent un peu bizarrement et les squelettes, bah, c'est... Ils ont regardé de se faire la conversation, c'est... C'est une scène, on dirait, étrange. Il était normal, lui. Ah, attends, ça, il est son par-dessus et son... Ah, il était aussi, ouais. Dès qu'il sort de la maison, visiblement, il s'habille. Ouais. À croire qu'ils ont peur qu'on les observe. Alors, pour le coup, ton plan d'être des clients de l'auberge, j'ai pas envie. Moi non plus. C'est-à-dire, apparemment, ils ont l'air plutôt cool, les mecs, donc, avec les humains, je sais pas, c'est ça le problème. Avec les vivants, surtout. Oui, c'est quand je dis humain, c'est ce que je veux dire. C'est ce qu'on t'aime, mais bon. Après, je pense que le pire cauchemar pour un squelette, c'est un chien. Une meute de chien affamé. Aïnonos, va chercher. Bah, carrément. Mais ils ont peut-être bouffé des chiens du village exprès pour être libre. Alors, la question... En termes de nourriture qui a été jetée, justement, il y en avait beaucoup dans le genre, ils ont préparé un festin pour 25 personnes ou c'était vraiment un truc minimaliste pour les restes d'un repas pour 2-3 personnes ? Non, non, c'est suffisant pour nourrir ce... Ils mangent vraiment, mais ils sont morts. Oui. Enfin, ils mangent... Quand tu vois les squelettes qui boivent, forcément, ça tombe par terre, tu vois, mais bon... Ça va attirer les rats, ça. Ok. Ok. Bon, alors, ça vient de dire qu'il va falloir qu'on soit sur le pilier intelligent. Juridiquement, est-ce qu'un village de mort vivant a besoin de payer le désir ? Non. Les morts vivants doivent être détruits dès que tu en vois, tant que... Ouais, ben là, ils sont beaucoup. On va faire croire qu'on ne les a pas vus pour l'instant. J'en profite pour vous expliquer le pourquoi les morts vivants doivent être détruits parce qu'en fin de compte, il y a... Sur les cas, je vous ai montré tout à l'heure, il y en avait en bas, ça s'appelait le royaume de Krix. En fin de compte, c'est un royaume où il y a un dragon qui s'est installé. En fait, il se prend pour le jeu de la mort et du coup, sa spécialité, c'est de récupérer tous les morts vivants et de les rendre un peu plus balèzes et puis, voilà, il s'en est fait un royaume, en fait. Ok. Donc, tous les chefs, c'est des archimages, des liches, c'est assez... Oui, c'est de gens sympathiques, quoi. Ouais. C'est pour ça que dans tous les autres royaumes, la machine necromationnelle est totalement interdite et totalement prohibée. Ouais. Ok. Mais du coup, le statut des morts vivants, c'est éliminé à vue. Oui. Oui. Wow. Acclamant, c'est considéré comme un fléou, une plaie, c'est... On ne l'a pas croisé, la nana, en question. Non, vous ne l'avez pas encore vue. Je regarde dans les vêtements qui sont étendus, voir s'il y a la robe qu'ils ont décrite parce qu'apparemment, elle, elle a une robe rouge, je ne sais pas quoi, une tunique rouge, un gros genre. Ouais, alors quand tu regardes, effectivement, c'est quand tu refais le tour dehors, tu regardes ce qu'il pend, en fait, tu vois comme ça. Effectivement, sur une des premières maisons du village, donc c'est la plus petite maison, en fait, il y a l'air d'avoir, effectivement, des robes un peu plus chicoses que ce qu'il y a dans le reste du village. Dans le reste du village, c'est plus des robes de grand-mère, c'est des robes vraiment très basiques, grises ou un peu brunes ou blanches, tu vois, avec les robes colorées qui virent un peu vers la bourgeoisie, tout ça, c'est la seule petite maison qu'il y en a. Ok. Je vais me resserrer mon attention sur cette maisonnée et je préviens mon camarade. Camarade ! Hurle à travers le village, c'est le meilleur moyen d'être prêt ! De toute façon, moi, je vais m'éloigner un peu pour essayer de te repérer, voir où tu es. Non, de toute façon, dès que j'ai repéré le truc, je te tape sur l'épaule et je te le montre, tu vois. Et puis, voilà, on va essayer de se rapprocher de cette maisonnée. Il y a l'air d'avoir de la lumière dans la vitre ou de la fumée ? Ouais, c'est habité, donc oui, il y a la cheminée. Parce qu'après coup, si on attaque et qu'ils sont deux, c'est plus simple, tu vois. Oui. Tu peux se taper 25, m'en disant, surtout qu'à mon avis, si on la flingue, l'autre, les mondiales, ils vont tomber, je pense. Peut-être ? Bah, je pense aussi. Par contre, du coup, moi, je te préviens de ce qu'il y a vu que de ton côté, tu n'as pas trouvé l'occasion de voir en te disant une population amicale. Apparemment, ils ont l'air cool, mais je ne sais pas si c'est qu'avec les morts. Ouais, mais je n'ai pas trop envie de le savoir, en fait. Moi non plus. Ok, bah, du coup, je te propose que tu jettes un coup d'œil dans la maison, puisque tu es discret, et à travers les vitres et tout, voir si tu peux compter le nombre de personnes qu'il y a à l'intérieur. Notamment, s'il y a Blanche, Blandine. Bah, écoute, c'est ce que je fais, je m'approche de la baraque en question, et j'essaie de zioter, voir s'il y a des êtres vivants ou que des strums, et s'il n'y a pas une gamine dans le tas, ou un cadavre de gamine, ou des morceaux de gamine déguisés en cadavre. Donc du coup, tu regardes dedans, tu vois que une seule jeune femme qu'il y a, ouais, donc effectivement, entre 15 et 20 ans, donc physiquement, elle a l'air des longs cheveux un peu... Bah, je vais mettre la photo, je crois que je l'ai mise, d'ailleurs. Moi, je n'ai pas de photo. Voilà. Normalement, ça doit se cacher chez vous. Ah, sûrement, c'est ouvert. Ouais. Oh ! Bah, l'héro, ça ne peut pas être méchante. Ouais, il a un corbeau sur elle, quand même. C'est classe, ils sont super cool, les corbeaux. Ouais, en général, c'est pas une despoir, dans, si tu veux, comme animal. Ouais, donc du coup, effectivement, on a besoin de cette bonne-là, donc elle est en petite musette, elle est en train de lire, elle est en train de lire, apparemment, un bouquin, sur un siège à bascule, à côté d'une... Par contre, il n'y a pas de technologie. Elle lit un peu de l'IKEA ! Non, C'est un livre avec des symboles assez bizarres que tu n'as jamais vus, en fait. Ouais. Ouais, elle lit un bouquin de physique quantique. Ouais, un peu de chose près. Du coup, un petit détail, vous savez, dans ce village, vous n'avez pas vu de technologie, en fait. Il n'y a pas de robot, ni de vapeur, ni rien du tout. C'est un petit détail que j'avais oublié de vous dire. C'est dû à l'ancienne. Ouais. Du coup, elle s'éclaire avec une bonne bougie traditionnelle, et pour voir qu'à côté, il y a le feu qui tourne, enfin, qui est alimenté, bref. Elle a l'air d'être magicienne, je demande à Choua, enfin, son berceau. Est-ce que je peux détecter ça ? Attends, je regarde. Dans mes pouvoirs, je ne vois pas de pouvoir qui permettrait de faire ça, mais est-ce que... Est-ce que ce n'est pas natif ? Non, c'est un sort. Si quelqu'un est magicien, tant qu'il ne lance pas de sort, il ne peut pas le savoir, en fait. C'est vraiment que quand il lance un sort, que... Mais la magie qui éveille les morts, il ne peut pas la détecter, il ne peut pas savoir d'où elle vient ? Ah si, avec un sort, mais du coup, comme c'est un mage vraiment... Je ne suis plus un mage de combat, en fait. Voilà, ce que c'est dans les pistolets, ce n'est pas vraiment le genre de sort qu'il utilise. En fait, si tu veux, sa magie, c'est un peu comme ça des prêtres, c'est une magie innée, en fait, les sorts, ils lui viennent comme ça, quoi. En fait, je les contrôle à travers le flingue, en fait. Voilà, et surtout, ils viennent comme ça, quoi. Tiens, je vais essayer de m'inventer tel sort, ça m'a l'air cool pour qu'il y ait le pistolet, puis pouf, t'apprends le sort, tu vois, c'est pas comme les magiciens qui lui étudient des livres, des sorts déjà appris, qui a accès à un panel de sorts beaucoup plus grand, toi, tu es vraiment limité en nombre de sorts. J'ai presque envie d'y aller à l'arrache. Est-ce qu'il y a un étage dans la maison, ou pas ? Non. Non, c'est vraiment la plus petite maison du village, quoi. Il y a une seule pièce, et voilà, quoi. Et il n'y a pas de gamine dedans ? Non. Après, il y a des tapis par terre, il y a peut-être une trappe planquée dans le sol, ça t'en sais rien. Est-ce que repérage permettrait de voir s'il y a un être vivant en dessous, ou une trappe en dessous ? Non, non, pas du tout. Ok, tant pis. Du coup, je transmets par voix basse à mon camarade la maison, et il y a une personne dedans, humaine, vivante, pas de traces de la gamine. Il faudrait peut-être essayer en haut de l'auberge, le deuxième étage. Oui, bah, ils vont du... Oui, il y a de quoi faire, il y a la petite grange à côté, les abris pour le cochon et tout ça, donc il y a moyen de grimper à l'étage sans se faire remettre pour ceux qui savent escalader. Je vais laisser faire mon camarade, il a l'air meilleur que moi dans le domaine. Cela dit, je ne suis pas mauvais en dextérité, c'est juste que je n'ai pas de compétences d'escalade. Je vais vers ça, moi. Escalade, si j'ai bien fait mon boulot. Ouais. Ouais, mais bon, après, c'est dur aussi l'escalade. C'est sûr que si tu montes avec tout ton attirail, tu vas avoir du mal. Parce que là, il faut t'imaginer, je ne sais pas si tu as équipé ton armure ou pas, ni ce que tu as tu as pris tout ton attirail. ça, c'est à toi de me dire. Je dois l'avoir, mais pas sur moi, mais je dois l'avoir à portée. Je dois l'avoir sur le cheval ou comme ça. Ok. Donc du coup, si tu n'as pas le poids de ton armure, grimper sur le doigt, c'est pour toi, c'est facile. Ok. Je vais faire ça, je vais monter sur le doigt et puis essayer de voir ce que je peux faire. Et... Ouais. Donc, tu montes sur le doigt, effectivement, tu peux voir par les quelques fenêtres qui donnent apparemment sur des chambres. C'est des petites chambres sans prétention. Donc tu as un petit lit qui a l'air à peu près correct. Les draps ont l'air neuf, c'est propre, il y a des bougies éteintes et apparemment, on ne s'est pas occupé. Ok. Et j'ai pu voir toutes les chambres ? Non, seulement celles qui sont de ton côté parce qu'après, il faut passer de l'autre côté du toit, en fait. Ok. Est-ce que je peux rentrer dans une chambre, du coup ? Euh... Est-ce que... Ouais. Est-ce qu'il y a moyen parce qu'il y a moyen de rentrer en remontant la fenêtre ? Ouais, on va dire c'est pas l'hiver, c'est ouvert pour que ça aère, puis il n'y a pas de voleurs dans le coin, hein ? Bah non. Mais qui aurait volé un mort, sérieusement ? Euh... Du coup, tu rentres par la chambre et tu arrives dans le couloir. Dans le couloir, par contre, effectivement, tu as de la lumière. Apparemment, il s'amuse à... Enfin, il s'amuse à mettre de la lumière dans le couloir. Donc tu as des petites torfinettes accrochées partout. Ouais. Du côté... Du coup, de... Du coup, de l'autre côté, non, pareil, personne. Pareil, personne, ok. T'es pas occupé, ils sont pas des fées, il n'y a pas de vêtements dans les placards. Ok. Si ce n'est, c'est des choses, franchement, on est assez correctant. Ok. T'as vu bien pire. Ouais, ouais, ouais. Bah, je ressors par où je suis rentré. doucement. Et puis, euh... Et puis, voilà, je vais dire que, bah non, il n'y a rien. Bon, on va devoir lui parler. À la nana ? Ou aux occupants de l'auberge. Je pense que la nana, c'est peut-être un bon début. Non ? Moi, je pense que ça serait pas mal de voir la nana, mais euh... Disons que, j'ai peur que ça soit un double tranchant, quoi. Soit c'est la chef de tout et... On est dans la merde. On est dans la merde. Soit, au contraire, c'est juste une... une nana qui a été acceptée parmi le groupe. Parce qu'elle rend service aux morts et tout ça, mais... Ou alors, c'est la fille du croque-mort et tous les mecs, ils sont d'un même cimetière, tu vois, mais ils ont été expulsés. Ou alors, c'est Dame Blandine et elle a subi un... Parce que leur cimetière, elle est traversée par une autoroute, tu vois. Expropriée. Voilà. Et c'est toutes les indiens, en fait. Ou une voie ferrée. Ouais. Et ou alors, c'est Dame Blandine, mais elle a un peu grandi. Oui, ça peut être ça aussi, effectivement. Mais Dame Blandine, rousse, c'est un peu bizarre. Je crois pas. C'est vrai qu'ils nous ont pas donné la couleur de ses cheveux. Ils ont pas donné la couleur de ses cheveux, donc ça me paraît pas plus bizarre que blonde, brune ou chaud. Bah, je sais pas. Ils ont pas dit qu'elle était toute blanche. C'est sa peau qui est blanche, tu sais. Je sais jamais. Et du coup, si on dit Blandine, donneur un peu fantomatique, elle tourne la tête ou pas ? Blanche, Tine. Je vous avoue, près de la... Alors, on peut... dans la prairie, ouais. Si tu veux, je peux faire un son bizarre à côté d'elle, qui l'occupe ailleurs. Mais je suis pas sûr qu'on puisse dire Blondie. Avec son imaginaire. Tu peux toujours essayer, mais... Non, mais on peut le faire à la voix aussi. Je suis sûr qu'un magicien, il a des petits talents d'imitation. Je suis meilleur en diplomatie qu'en imitation, on va dire. Je fais pas d'effort. Je suis bon en déplacement silencieux, je ne peux pas être bon en imitation en même temps, parce que tu peux pas te faire du... des imitations en étant silencieux, tu vois. Enfin... Bah si, tu peux faire des imitations de Charlie Chaplin. T'as la grenouille qui court dans les champs, le lièvre, le mime-marceau, voilà. Dans tous les cas, je sais pas, moi, je... Bon, on la porte. Ouais, on va voir. Ce que tu fais, c'est que tu y vas seul, et puis moi, je te couvre avec mon fusil. Moi, je pensais toquer à la porte. Ouais, bah je te couvre avec mon fusil. Bah je toque à la porte. Comme ça, je n'ai pas trop d'ombre. Genre pas, j'essaie d'arracher la porte à coups de poing, tu vois, c'est plus un peu poli, tu vois. Ok, bah tu peux voir, pendant que tu... Enfin, alors tu es allé toquer à la porte, excuse-moi, tu peux voir, il y a du bruit venant de l'auberge. Il y a une porte qui s'ouvre et tu peux voir, bah... ce qu'ils semblent être trois silhouettes, ils ont mis leur par-dessus, leur bonnet, et tout ça, quoi, qui sort en titubant et qui fait des clacs-clacs-clacs dans la rue, alors t'as l'impression qu'ils ont un comportement mec bourré, en fait, tu vois, ils s'arrêtent même, ils prennent la pose du chute qui pisse sur les buissons, sauf que bien sûr, ils pissent pas. Et voilà, après ils se dirigent, chacun a une maison, grosse poignée de main et chacun rentre chez soi. Ils sont convaincus d'être vivants. Ils ont l'air convaincus d'être vivants. J'aime bien le concept. C'est peut-être une malédiction, en fait, un truc comme ça, non ? Peut-être. Du genre, ils sont maudits à revivre toute leur vie. Ou à avoir l'apparence de squelettes. Peut-être. Simplement. Ok, bah je toque à la porte. Une fois qu'ils ont fini de passer. Effectivement, t'entends des bruits de pas, la porte qui s'ouvre, la demoiselle qui est là avec sa petite bougie dans une coupelle. Oui, bonjour, c'est pourquoi. Tes personnages sont beaucoup trop joviaux. Comparé à la partie de lundi où ils sont tous constamment vénères et forcément hostiles, tes personnages sont beaucoup trop joviaux. C'est très perturbant. Ok, donc qu'est-ce que je dis ? Bonjour. Bonsoir. Bonsoir même. Je souhaiterais vous parler. Me permettriez-vous de rentrer, s'il vous plaît ? Non, Ludmilla ne laisse pas rentrer des gens chez elle quand ils se présentent. Ah, oui, je suis désolé, je me présente, je m'appelle Vlad. Je suis... Vlad le flic. Je suis du village, enfin, je suis venu à la demande du village d'à côté et je souhaitais vous parler. Donc tu vois, quand tu dis Vlad, elle semble réfléchir. Vlad, 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 Vlad. Ah non, Ludmilla ne connaît pas. Entrez monsieur, vous êtes perdus. Ludmilla ? D'accord. Oui. Perdus ? Non, je ne pense pas. Je suis à la recherche d'une petite fille qui a disparu. Une petite fille ? Elle s'appelle Blandine, elle vient du village d'à côté et après vous avoir parlé, il semblerait qu'elle ait été emmenée et que vous ayez dit au village d'à côté qu'elle était avec vous, qu'elle ne souhaitait plus revenir. Une petite fille. Ah, mon ami, vous voulez dire ? Oui, tout à fait. Ben, oui, elle est ici, pourquoi ? Ben non, elle n'est pas chez moi dans ma maison, mais oui, elle est ici. Elle ne veut pas rentrer dans ma maison. Pourquoi donc ne veut-elle pas rentrer ? C'est une petite maison, il n'y a pas beaucoup de place. Pouvez-vous me mener à elle, s'il vous plaît ? Je souhaiterais lui parler. À 7h de la nuit ? Elle dort sans doute. Oui, mais cela dit, cela me semble suffisamment important pour la réveiller et il semblerait que des gens soient convaincus que vous l'ayez enlevée contre son gré et que vous la menaceriez. Non, Ludmilla refuse Dame Blandine a suivi Ludmilla. C'est pour ça que je souhaite parler à Dame Blandine afin d'avoir son avis et que je sois certain qu'elle est là sans plein gré et que nous puissions régler la situation sans problème. Au passage, si vous le permettez, j'aurais des questions à vous poser sur ce village qui m'a l'air étrange. Ah bon ? Pourquoi ? Cette réponse en elle-même est très étrange. Peut-être qu'elle, elle les voit pas comme des squelettes morts-vivants nos heures de droite. Du coup, effectivement, écoutez, Ludmilla va se changer. Ludmilla, il ne va pas sortir habillé comme ça dehors. Elle est habillée comment ? En nuisette. Je vous comprends. Si vous voulez, nous pourrions rentrer. Tu peux voir que même en nuisette, elle a toujours des espèces de grandes brassières qui montent à la mi-bras. Très étrange, ça, ben, nuisette. Ouais. Là, tu peux observer aussi qu'elle a des yeux assez, du coup, t'es en face d'elle, assez bizarre. Ils sont livides, ces yeux. Elle est aussi morte que les autres, en fait. Aussi mort. Du coup, elle te fait pas sentir dehors parce que non, tu rentreras pas alors qu'elle va se changer. Oh, quel dommage. En même temps, c'est un peu un nécrophile, mais... jusqu'à ce qu'elle sorte. Et du coup, mon ami qui est la fenêtre et qui est en train de tout observer, il voit quoi quand elle se change ? Clairement, un cours de fille, si ce n'est que des cicatrices et des tatouages de partout. Frangitatouage, ça tient plus de... Pour toi, c'est plus des tatouages un peu genre mystiques sur les bords, mettant ce... En gros, moi, je vais me planquer. Je cherche à toujours avoir... à garder un oeil sur mon camarade afin que s'il y a l'autre, elle s'est vénère, je puisse le protéger, mais à rester un peu caché pour ne pas être vu par... d'éventuels villageois, etc. Ok. Du coup, elle te fait prendre la direction des champs ? Monsieur Vlad, suivez Ludmilla, s'il vous plaît. Ne vous perdez pas, il fait noir ici, la nuit. Donc tu vois, elle te prend avec sa petite bougie, elle t'amène dans les champs, elle t'a fait passer par un portail. Et elle t'amène... Ouais. Et elle t'amène au milieu d'une prairie. Portail, quand tu dis portail, c'est portail magique ou portail genre dans une barrière ? Ouais, une barrière, une barrière, quoi. Ok. Toi, tu vas te retrouver demain matin avec un rang, je pense, mais... Et du coup, tu peux la voir qui appelle Blandine, Blandine, où es-tu ma copine ? Blandine, Blandine, puis t'entends des et tu peux voir une vache qui se ramène. Ah ouais. Donc c'est une belle vache, elle est super, elle est très bien entretenue, tu vois, effectivement, elle a un super colis avec une cloche. Ensuite, c'est marqué Dame Blandine, avec la petite fleur sur les cornes et tout. Elle est belle. On n'a jamais demandé si c'était une fille ou une vache. Ouais. La vache, enfin, Blandine, vivait dans une maison. Ah oui, 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 non, c'est... Elle vivait pas dans une étable, donc, a priori, hein. Puis Blandine, Dame Blandine les aidait au champ, tu vois. Après, une vache peut les aider au champ en tirant des trucs comme ça. C'est une vache au champ bleu aussi, une vache au champ bleu, c'est compliqué quand même. Même s'il doit y avoir des grosses vaches, au champ bleu, mais même peut-être plus en proportion chez les champs bleus que chez ailleurs, mais... Qui fait des léchouilles à la fille. Ils ont l'air de bien... Nous... J'aurais quelques questions. Blandine, la dernière fois qu'elle a quitté son village, elle était une petite fille. Pourquoi est-elle une vache, aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elle dit c'était une petite fille ? La Blandine, j'ai trouvé comme ça. Je sais pas, moi. Ouais, je pense qu'on va retourner au village quand même pour vérifier parce que... Tu penses que dès qu'ils quittent le village, ils se transforment en vache ? C'est pas impossible. Mais à mon avis, Blandine, si elle est dans leur champ, à mon avis, ils ont un projet pour elle, c'est plutôt hostile. Bah ouais, c'est ça qui me pose problème. Moi, je te dis, on brûle tout, on trouve un village qui importe, on trouve une nana, on lui dit tiens, tu t'appelles Blandine, et puis pouf pouf, on lui donne on lui donne trois cours pour qu'elle apprenne à dire oui monsieur et puis pouf pouf, on l'amène là-bas et roule ma poule, elle, elle devient riche, nous aussi, et puis voilà. C'est une méthode, sauf qu'on n'a pas l'historique de sa famille qui permettrait de justifier qu'elle est noble et on sait même pas le nom de son de ses parents. On s'en fout, on l'invente. Eh, l'autre, il a demandé à sortir qu'il voulait d'Amblandine, il a pas dit qu'il voulait d'Amblandine de machin, de truc de chouette. C'est pas complètement faux. En plus, lui, il l'a jamais rencontré, donc on peut lui faire quoi qu'on veut. ça m'embête cette histoire parce que j'ai l'impression qu'elle est au mode Mago déconnecté qui fait de la merde et il transforme les gens, tu vois. Ouais, c'est pas impossible. Le reste des habitants, à quoi ressemble-t-il pour vous ? Le Zubila comprend pas votre question. Ben, c'est des squelettes, des zombies, pourquoi ? D'accord. Ils étaient comme ça avant que vous arriviez ? Ben, non. C'est vous qui vous avez transformé ? Ben non, je les ai sortis de terre. Et où étaient les habitants ? Ben, dans les cimetières, là-bas. Ben, pour le coup, j'avais pas le droit d'être à avoir raison. Ok, euh, d'accord, très bien. C'est une réponse, vous savez que c'est illégal de faire... C'est quelqu'un qui prend un regard paniqué ? Non, c'est pas possible. Enfin, ben non, j'ai rien fait de mal. C'est des amis à moi. Et comment sont-ils des amis à vous ? Ben, parce qu'ils m'ont dit qu'ils veulent être mon ami. C'est celui qui me prépare à manger qui lave mes vêtements en plus. Sans que je demande rien. Ok, et que va-t-il arriver à Blandine ? Ben, c'est mon ami. Elle va être mangée comme les autres ? Ben non, c'est ma copine. Oh, je suis pas là, mais... Après, tu peux la buter, d'accord, mais je reste sur l'idée qu'elle a peut-être transformé Blandine en vache et que du coup, on a peut-être besoin de ses pouvoirs pour la détransformer parce que personnellement, je sais pas faire. Ben moi, je dis, on évacue, on va au village, on va demander si Blandine, c'est bien un humain et pas une vache. Ben ouais. Parce que c'est un petit détail qui pourrait s'être glissé, quoi, voilà. Ça veut pas dire grand-chose pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et là ? Ben parce que, dans tous les cas, 150 pièces d'or pour une vache, ça va, on est bien. Deux pièces d'or, je pense que ça suffit. On garde le reste. Ouais. Ok, ben du coup, oui, je te propose que nous allions au village décoder. Ouais, c'est pas spécifiquement bien, vous en avez pour avec les chevaux. Du coup, comme vous connaissez le chemin, on speed dans un peu une demi-journée, tranquille, quoi. Alors, vous nous garantissez que Blandine, dans deux jours, elle est encore... Mais Ludmila, vous le jure, c'est ma copine. Moi, ce qui me choque, c'est pourquoi elle parle d'elle à la troisième personne. C'est une bonne question. Ludmila parle souvent d'elle à la troisième personne. Pourquoi parle Ludmila parle-t-elle d'elle à la troisième personne ? Ben, parce qu'elle a toujours parlé comme ça. Et ça vous perturbe pas que nous, on parle pas comme ça ? Et que personne d'autre ne parle comme ça ? Non, pourquoi ? D'accord, non, c'était pour être sûr. Et du coup, vous auriez le pouvoir de rendre à Blandine sa forme humaine ? Ben, le guide a vous dit qu'il a trouvé la Blandine comme ça. Elle a trouvé où ? Pourquoi elle voulait la transformer en quelque de d'autre ? Parce qu'elle était humaine avant. Après, ça peut expliquer les balades. Peut-être que la nuit, elle se transforme en vache. C'est une vache garou. Elle est contre une vache. Et la journée, vous la voyez aussi en vache ? Oui. Ludmila lit des histoires et des livres tous les jours dans la prairie. Ben, il faut la transformer en boeuf de Kobe, ouais. Et Blandine ressemblait déjà une vache quand vous l'avez vue au village. Ben, je n'ai jamais vu dans le village. Moi, je l'ai vue quand elle se promenait dans la forêt. Ou alors, elle se transforme en l'humain. Est-ce que vous pourriez nous emmener à l'endroit où... Nous emmener avec Blandine à l'endroit où vous l'avez trouvée ? Quoi ? Maintenant, tout de suite ? Oui. Ludmila a peur, c'est la nuit. On va vous accompagner pour vous protéger. Ben, parle au singulier, parce que moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas loin, parce que Ludmila a déjà vu des loups dans le secteur et elle en a peur. Ben, écoutez, Ludmila est d'accord, mais pas très. Au pire, si vous souhaitez, nous pourrions attendre demain. Mais je me demande si si Blandine, cet endroit où vous avez trouvé Blandine, n'a pas un effet sur elle. Ben, non, je ne crois pas. Ludmila n'a rien. Sivez-moi, je vais vous réserver deux chambres pour la nuit au niveau de l'auberge. Et vos camarades ne risquent pas de nous attaquer ? Ben, non, les villageois sont gentils. Je veux juste être sûr. Allez, suivez Ludmila. Du coup, elle te ramène à l'auberge, elle toque sur la porte, tu montes à l'auberge jusqu'à ce qu'il se pointe, donc du coup, il a foutu sa cagoule, son machin bidule, il ouvre la porte et il vous laisse rentrer. Vous pouvez enlever tout ça si vous le souhaitez. Ah, donc, tu vois, ça fait plak plak plak. Non, ils peuvent le garder. Du coup, le tenantier se déçale, effectivement, c'est un squelette, il rallume sa pipe, donc tu vois qu'il ne se passe rien parce que du coup, il ne peut pas respirer dans la pipe, maintenant, tu as la petite fumée qui sort de la pipe, mais il ne se passe rien d'autre. Donc, tu vois, Ludmila lui parle, Ludmila souhaiterait avoir deux chambres pour ce monsieur et un autre invité. Chambre double ou chambre... Ben, comment ça, chambre double ou chambre seul ? Je pense qu'il faudrait deux chambres si nous sommes. Avec un lit de place ou deux chambres ? Non, avec deux chambres. Deux chambres, oui. Ok, donc tu vois qu'elle sort de l'argent, elle paye le bergiste, et il vous fait signe de le suivre parce que forcément, il parle de l'argent. Et il t'amène dans des chambres en haut, il ouvre les portes, il t'a mis des bougies, il te fait un signe qui semble sans doute, ben voilà, bonne nuit, quoi. Et puis, Ludmila vous souhaite bonne nuit, à demain matin. Bonne nuit, Ludmila. C'est un peu chelou. C'est très très chelou, mais ça paraît trop facile en fait. A mon avis, tu veux un coup d'épée dans un des squelettes, Ludmila, là, elle va être bien, je pense qu'elle va bien être vénère. Elle va bien s'énerver, elle montrera son visage. Dans tous les cas, demain matin, moi je prends les chevaux et je file au village d'à côté demander un portrait robot d'un blondine. Si c'est une vache, je les passe tous au fil de l'épée. On n'en a rien à foutre, mais... Ok. Du coup, tu dors dedans ? Oui, je dors avec lui, je dors dans ma chambre, mais... Franchement, les lits sont confortables, c'est propre, vous avez connu bien Pirin, même dans la capitale, franchement, les bouges, c'est des bouges, quoi. Il y a des reins, il y a des baisseurs et tout, là, les lits sont peut-être un peu durs, tu vois, mais tu vois que les draps sont neufs, c'est lavé, il n'y a pas de poussière, c'est nickel. On va se réveiller demain en ragoût, mais... C'est un peu le truc qui m'inquiète, en fait, de savoir ce qu'elle va faire pendant la nuit, si je réveille. Ok. C'est quoi ? Oui ? Du coup, vous passez une bonne nuit, ouvrez le matin, sans problème. Toutes les affaires sont là, la porte n'a pas été ouverte. Je prends mon cheval et puis je vais direct au village pour demander confirmation de l'identité de Blandine pour savoir si c'est une vache ou pas. Parce que ses parents sont morts il y a 6 ans et ses parents ont habité dans la maison. Donc, les vaches n'habitent pas dans les maisons. Et voilà. Du coup, je te laisse parler. Du coup, en sortant du village, tu peux voir la fille un peu chelou qui est en train de tendre son linge dehors. Elle te dit bonjour au passage et puis voilà. Tu arrives au village suivant et effectivement, tu demandes aux villageois « Oui, pourquoi ? » C'est quoi d'autre ? Donc, c'est bien une vache. Oui. Vous en doutiez ? Ben oui. Ah, c'est vrai qu'ici, on est proche des animaux, vous savez, il faut faire partie de la famille, tout ça. Je peux avoir une copie de... Vous avez dit quoi au village aux alentours pour demander de l'aide pour récupérer d'un Blandine ? Ben, il te montre le papier, effectivement, c'est marqué qu'il cherche des aventuriers pour le retrouver d'un Blandine qui est sans doute retenue prisonnière dans un village à côté. Ah, le savait, d'un Blandine, c'est une célébrité ici, c'est la plus belle, c'est la plus belle. C'est une race pure en plus. Super. Ouais, je demande une description de la vache, c'est celle qu'on a vue hier soir. Bah, écoutez, ouais, elle est noire, avec le ventre un peu blanc, un anneau dans le nez, une petite petite cloche avec son nom marqué dessus. Ouais, ok. J'écris un courrier, je sais pas si je sais écrire, mais... Tu sais, ouais, tu sais écrire. Du coup, j'écris un courrier et je demande à ce qu'on l'envoie aux... aux sœurs machins, là. Ouais. En lui expliquant qu'en fait, il y a eu mes gardes et que Dame Blandine qui demande à être cherchée, c'est une vache. Attendons nouvelle instruction. Voilà. Ouais, donc, il y a un villageois qui se propose de ramener ton courrier en bas, ça tente bien, il doit descendre pour y refourguer et acheter un peu de babioles pour sa baraque et pour le village, quoi. Ouais. Il y va avec son chariot et les bœufs, donc du coup, ça va prendre un peu de temps quand même, quoi. Oui, je me doute bien. En gros, tu patientes deux jours et le gars, il revient avec un autre message, quoi. Bah, je mets mon son dessus et voilà, après, je laisse le message partir et puis moi, je rejoins Vlad et je lui dis hé hé, c'est une vache mon recherche. Oh la vache. Pardon. Ok. 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 J'espère qu'on va être payé pour ces taux. Bah, on l'est déjà, mais... Il va peut-être devoir rembourser l'argent, en fait. On est d'accord, c'est interdit d'épouser des vaches dans le royaume. Bah, je ne suis pas absolument convaincu que son standing accepte qu'il se marie avec une vache. Ouais, non plus. Aussi belle et de race pure soit-elle, je ne pense pas que ça se passe. On aurait peut-être dû lui envoyer un portrait de la vache. Oh, j'en ai peut-être mis un. J'en ai peut-être mis un dans la lettre. Avec... T'as bien dessiné les cornes et les tâches autour des yeux ? Ouais. Ok. Et l'anneau dans le nez avec les petites fleurs dans les cornes. Et il ne faut pas oublier la cloche aussi. Donc du coup, vous recevez... Bon, pas sûr, c'est quelques jours quand même, ça reste quoi. Vous recevez un petit courrier avec un petit coffret. Donc il y a quelques jours dedans apparemment d'une valeur inconnue pour vous parce que vous n'êtes pas trop dans le domaine. Et il vous dit de garder cette petite histoire entre nous pour son image de marque et tout ça. Ce serait bien que ça ne s'ébrouille pas. Maintenant, la question est faisons-nous appliquer la... Ah, tu pourrais. Ouais. Donc vous prévenez les autorités qu'on croit qu'il y a des morts-vivants qui squattent un peu plus haut dans un village, là ? Ouais. Oui, on peut faire ça, ouais. On a deux solutions. Soit on fait ça, soit on y va à la main. Moi, j'aurais tendance à on y va à la main et on bute la nana. Et après, on brûle le reste et on voit... Et on appelle les autorités derrière pour s'aller le tout, quoi. Parce que bon, autant ne pas traumatiser une jeune fille de 7 ans. ça pouvait me poser des problèmes. Autant traumatiser une vache de 7 ans, j'en ai un peu rien à pété. Alors, moi, je me demande s'il ne faudrait pas contacter les autorités pour savoir s'il y a une récompense pour ça. Ah, c'est pas con. Ah, pour dénoncer les pratiquants de l'ingénie crocs de ça ? Ouais, bien sûr, ouais. Mais là, typiquement, c'est pas les petits personnages qui vont se déplacer, c'est l'armée qui se déplace pour de bon avec les... Ah, on sait qu'il y a une vingtaine de personnes, il y a une vingtaine de squelettes max dans le village. On va buter la nécromant et normalement, avec mes connaissances en magie, est-ce que je sais si buter la nécromant suffit à buter le reste des squelettes ? Tes connaissances te disent que t'en sais rien, en fait. Du coup, t'as jamais vu des squelettes se dépasser comme ça, quoi. T'as l'impression qu'ils sont totalement autonomes, en fait, quoi. Genre, ils ont... C'est des squelettes entre guillemets libérés, quoi. T'as même pas dit qu'elle a une emprise sur eux, la fille, quoi. Mais elle te l'a dit que c'est elle qui les a sortis, donc, quelque part, elle a avoué. On la bute... Oui, non, moi, mon problème, c'est pas ça, c'est... Est-ce que la butée, ça va arrêter la vie de tous les morts-vivants ? Eh ben, non, on la bute. On fout le feu au village, on appelle les autorités et on laisse les autorités et j'ai l'en reste, voilà. Comme ça, nous, on a notre kill, tranquillou bilou, on a fait une preuve, on a foutu un peu la pagaille, et puis... Ouais. Moi, je voulais juste leur dire avant pour qu'ils nous mettent donne la prime avant, tu vois. Et qu'on justifie le meurtre avant de le faire. Tu vois, qu'ils ne nous posent pas d'action, sinon, sinon, on leur dit et puis on se casse, on fait rien, c'est encore le plus safe. Ou comme tu préfères, moi, c'était juste en mode on va blinder la thune. Mais au pire, ouais, vas-y, go. Moi, je vais aller voir Lounmila et je lui demande... Enfin, non, je vais laisser le guerrier aller parler à Lounmila pendant que je commence à incanter. Ok. En gros, j'y vais et puis coup d'épée dans sa gueule, quoi. C'est ça. Et balle arcanique, ça fait... C'est le sort, ouais, ok. En fait, ça augmente les... Non, c'est le sort. Non, t'as aussi plus tard un drone de ta classe qui te fait la même chose, quoi. C'est balle runique qui fait un des 6 de dégâts supplémentaires par niveau de sort. Bah, en fait, c'est à peu près la même chose, en fait. ça a un bonus au dégâts que tu prends. Et puis t'es puissant, et puis t'es haut niveau, et puis t'as... D'accord, donc c'est niveau 1, donc ça fait... Est-ce que ça s'additionne avec balle runique ? Oui. Bah, écoute, moi je prépare mon attaque et comme ça, quand il donne le signal, c'est-à-dire un grand coup d'épée en travers de sa gueule, je complète avec une balle runique, arcanique et qui brille dans le noir, quasiment, tu vois. Peut-être qu'elle n'est pas butable, en fait. Ah ça, vous le saurez quand vous aurez essayé de taper. C'est l'idée. C'était aussi pour ça que c'était pas mal d'aller en parler avant, tu vois, comme ça, si on doit le dire. je pense qu'on va faire ça, finalement. On va faire la sécurité. Vous essayez de taper dessus, histoire de voir. Non. Après, on va prendre les autorités. Oups, j'ai ripé, désolé. D'abord, on va prendre les autorités. Ensuite, on leur dit qu'on accepte la mission, mais qu'on attend qu'ils nous envoient l'armée rapidement et sortent d'éliminer le plus gros des zombies, pendant que nous, on empêche le nécromant d'en relever d'autres. Non, 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 on leur donne la position, on est prêt à encaisser le chèque et puis on les remercie gentiment, tu vois. Ah, tu vas se nettoyer. De toute façon, les autorités, on vous signale la base militaire la plus proche, qui patent dans les montagnes sur un espèce de gros blocos arrondi avec des canons partout, genre limite base secrète, quoi, et nous c'était pris par le... Et en plus, les morts vivants sont des voleurs de bétail, hein. Oui. Attention aux détails, Et d'ailleurs, d'ailleurs, du coup, on va aller dans le village d'à côté pour les prévenir qu'on a trouvé Blandine et touché la prime. Ah ouais, bah du coup, effectivement, donc, ils vous donnent la prime, qu'ils s'en négocient entre eux, donc, vous avez le droit à des tonneaux de bière, de la viande fumée, bref, tout plein de trucs d'artisanat local, quoi. Ah, c'était trop bien, cette affaire. Des pots de bêtes, bref, des... Enfin, ce qu'un village perdu de la nature peut offrir. Au niveau des officiels, bah du coup, effectivement, vous êtes reçus, comme dit, dans une grosse base par le chef, il s'appelle Lord Commandant Lecarte, il a l'air un peu pétsec, il est jeune, il est balafré de couture, apparemment, c'est un warrior, un peu dans même-t-il que toi, oui. Et ouais, vous dites, vous avez rencontré quoi, déjà ? Une femme qui se vantait auprès de nous d'avoir amené à la vie tous les occupants d'un village. Ah. C'est l'idée. Vous aurez peut-être donné un nom ? Loudmila. Ah. Je le vois. Il voit qu'il fait une petite sonnette, il y a un soldat qui se pointe, pas sans doute son commis, pas son majeun, son... Ah, bref, son sous-tif, quoi. Ça, non. Ouais, mais je le trouve plus, ça m'a échappé. Perte de l'humard, ça m'échappe, le nom, quoi. Il dit, vérifiez que notre prisonnière est toujours bien dans sa cellule au sous-sol. Très bien, monsieur, j'y vais. Et puis, bon, un petit quart d'un putain, il remonte. Non, monsieur, la dame n'est plus là. Le gars, il se relève, il fait, putain, elle a encore remis ça. Quel village c'est, déjà, vous dites ? On lui a dit qu'on le trouver. Ok, ben, écoutez, évitez de parler de ça à d'autres personnes. Cette personne est sous la garde de l'armée sous les ordres du roi. Vous devriez peut-être essayer de la mettre dans une prison fermée ? On peut-être pouvoir y la tuer. Non, nous avons besoin de ses services. D'accord. Pas pour la magie, je vous assure. La née commence y est interdite. Je l'appuyerai d'ailleurs pour avoir j'ai utilisé sa personnalité. Chacun ses petits plaisirs. Tout à fait. Nous sommes-nous pour juger. Nous étions elle détentrice d'une vieille magie ancienne qui date d'avant celle des dieux qui pourrait potentiellement sauver le monde, mais nous sommes pas encore sûrs. bref, voilà. Du coup, on a fini le scénario. Ok. Je pense que... Et on la touche au moins la prime ? Oui, vous l'avez vu, la petite cassette contient normalement des pierres précieuses si tu veux. mais la prime des soldats, si on s'est fichu à aller leur parler, c'est pour avoir une prime. Ça, c'est des vrais mercenaires. Avec un grand regard, avec un grand regard qui te dit genre ta gueule. C'est motus c'est pouce-cou juste, vous n'avez rien vu, vous n'êtes jamais venu ici. Avec ça, c'est un bleu présent que je te donne généreusement pour fermer ta gueule. Voilà. Ouais. du coup, je vais arrêter l'enregistrement ? Ouais. On va revoir les gens. On va en espérant que ça vous a plu, et bien, blablabla, et puis, voilà.